Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et merci de partager nos émissions, de partager nos pages, d'aimer ce que nous faisons, de partager nos tweets. Et c'est un honneur pour moi de savoir que vous êtes là. Je suis en train de... Bon, ça, ce qu'il faut dire, j'ai lu ça assez souvent. Moi, ça m'aide à comprendre beaucoup de choses parce que, comme je l'ai dit, autant le corps a besoin de la nourriture, autant le cerveau a besoin de la lecture. Il faut donc parfois passer le temps à lire, vous allez comprendre le monde et surtout comprendre ce que les autres pensent de vous. C'est très important. Sans commencer par le petit débat que j'entends d'un candidat aux élections présidentielles au Kenya qui s'est amusé à blaguer avec les Congolais, à raconter des choses. Mais il n'a pas tort, il n'a pas menti. Ce qu'il a dit, ce n'est pas faux. Mais c'est vrai. Mais ce qu'il a dit, on le retrouve aussi chez eux. Qu'est-ce qu'il a dit que ça ne se passe pas chez eux? Chez eux, les gens chantent aussi, les gens dansent aussi. Mais le problème, c'est la façon à lui de voir la RDC. Il réduit la RDC par rapport à la musique, par rapport à... Mais c'est des choses qui ont été dites depuis très longtemps. Je ne vois pas pourquoi les gens sont aussi excités. Je ne vois pas pourquoi ça vous choque parce que ça a été dit depuis très longtemps. Au Rwanda, à l'époque, en 1992, je veux dire en 1997, 1998, 1999, et même à peu près vers l'an 2000, on considérait que les Zahirois étaient résumés à la bière, aux femmes et à la musique. Mais c'était ça la conception de ces gens. Pour eux, nous étions des gens qui... Tout ça, buheurs, roumains, musiques. Et quand vous regardez le Congo, c'est la même chose. Faites un tour, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a à RDC? Les gens ont lieu quand même. Parce que j'ai comme l'impression que ça choque les gens. Non, mais il faut qu'on arrive à le dire. À Kinshasa, vous trouvez trois choses. Et ce sont les facteurs de notre sous-développement, sinon les facteurs de notre retard. Mais tout repose sur une chose, la dégradation de la mentalité. Notre mentalité a été détruite. On a été touché dans notre capacité d'exister en tant que peuple, en tant que nation. Parce que regardez, vous avez... Qu'est-ce que nous avons le plus à Kinshasa? On a des boires, pardon, de boîtes, des bars, des restaurants qui ne sont pas classés parmi les meilleurs de l'Afrique. Aucun restaurant congolais est classé parmi les 20 restaurants africains. Aucun. Nous n'avons pas ça. Mais nous avons les boîtes, les bars et ainsi de suite. C'est là où il y a ce qu'on appelle la jouissance et le divertissement, où ça se passe le plus et le plus important. Donc, on a un nombre incalculable de boîtes à Kinshasa, on a un nombre incalculable de terrasses à Kinshasa, on a un nombre incalculable de kermesses à Kinshasa. Ça veut dire, la ville de Kinshasa elle-même peut avoir des bars et de boîtes qui dépassent de très loin toutes les boîtes réunies de la Belgique, toutes les terrasses réunies de la Belgique. Je vous parle de la Belgique toute entière, que la ville de Kinshasa a plus de bars, plus de terrasses, plus de boîtes que là-bas. Ça, c'est le premier élément. Donc, on va résumer ça en beer. Et il y a encore musique. D'accord. Maintenant, prenons notre cas. Vous avez les églises. Les églises en RDC, et surtout à Kinshasa, rivalisent avec le nombre de bars et le nombre de boîtes. Donc, dans une rue de Kinshasa, vous pouvez trouver 4 églises, 19 bars, 2 boîtes de nuit, dans une rue, ou dans une avenue. Donc, autant vous trouvez des boîtes, autant vous trouvez d'églises, autant vous trouvez des... Mais ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, plus les gens s'enivrent, plus ils voient, plus ils prient, c'est la même chose. Dans la même rue, si vous avancez, vous trouvez un parti politique. Ça veut dire, on ajoute encore le parti politique. Ça veut dire, au Congo, on a plus de 400, plus de 400 partis politiques, que l'on connaît tous, mais nous n'avons pas plus de 400 usines de transformation des richesses premières chez nous. Nous avons donc moins de 400 usines performantes, je ne parle pas d'usines, usines vraiment. Nous avons moins de 400 usines, mais nous n'avons plus de 400 partis politiques. On n'a plus de... Non, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, on a plus de... On a près de 400 ethnies au Congo, on a près de 400 partis politiques. Donc, si on fait la moyenne, ce n'est pas... Je dis que ce n'est pas vraiment une analogie, ça n'a rien d'objectif. Mais si on fait la part des choses, on va se rendre compte qu'une ethnie a un parti politique. Donc, on est encore dans ces carcans. Dans la messe-là, ce n'est pas un exemple à prendre. Mais retenons que vous avez, au Congo, on n'a plus de... À Kinshasa, il y en a d'autres qui ont fait des calculs, qui sont arrivés à près de 17 000 ou 20 000 terrasses. Il y en a plus, tellement ! Chaque avenue, donc on ne peut même pas compter. Chaque avenue. Autrefois, on disait que, bon, toutes les avenues, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, là, toutes les avenues ont de bars et de... à peu près de boîtes. Alors, vous avez à la fois des bars, à la fois des boîtes, vous avez des églises, vous avez... Mais alors, de l'autre côté, vous n'avez pas assez d'usines, vous n'avez pas assez de bibliothèques, vous n'avez pas assez de centres de réflexion, vous n'avez pas assez de centres de recherche. Alors, comment vous allez prétendre développer votre pays ? Comment vous allez prétendre dominer les autres pays qui vous entourent ? Quand on dit que vous êtes une vache, une vache laitière, mais qu'il y faut... Le... 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 qu'on appelle ça ? L'or que vous avez au Congo, dans la partie des Lutouris, cet or que vous avez dans la partie de Hutoueli, qui est un peu en bas vers... vers Luganda. Mais l'Ouganda produit plus de l'or que vous. Vous avez les cobalts, vous avez les coltons. Prenons même les coltons à l'est de la République. Mais où sont les usines des raffineries de ces choses-là ? Ça se trouve au Rwanda. Et vous, vous en avez quoi ? Rien du tout. Alors, pourquoi ça vous gêne qu'on vous dise des vérités ? Vous êtes sales, on vous dit que vous êtes sales, vous vous fâchez, vous dites qu'on vous a manqué du respect. On ne vous a pas manqué du respect. On vous a rappelé qui vous êtes en réalité. Quitte à vous maintenant de prouver à ces gens-là que vous n'êtes pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne mentent pas. Regardez comment la vie des politiciens est en à Congo. Regardez comment les politiciens vivent en RDC. C'est les plus nantis, ils sont les plus riches. Les vaillants travailleurs de la fonction publique sont des pauvres messieurs. Comment vous traitez les hommes valeureux chez vous ? Les hommes qui ne fléchissent pas dans la corruption. Comment vous les traitez ? C'est des moins que rien. C'est des hommes que vous regardez à peine. Les enseignants qui ne corrompent pas meurent de faim. Les enseignants qui ne se laissent pas corrompre meurent de faim. D'abord, vous êtes ministre. Si vous ne touchez pas au vol, vous ne touchez pas à la corruption, ainsi de suite, vous allez être écarté. Personne ne se souviendra de vous. On vous rappellera d'ailleurs que vous avez été ministre et que vous n'avez rien fait. Le fait de ne pas voler au pays, ici, dans ce pays comme la RDC, le fait de ne pas voler vous place dans un cadre des victimes, on va dire. Ça, c'est un naïf. Tu ne comprends pas le jeu. Tu ne t'es pas réveillé. Donc, dans la tête, dans l'imaginaire collectif, quand on est ministre, c'est la chance de ta vie. Tu ne peux pas être ministre et quitter le ministère sans avoir acheté une villa. On va te le rappeler. On va te le rappeler. On te dirait, mais tu es là où, tu es là où, vraiment. Tu es ministre. Tu ne crois même pas que nous sommes dans la tête de la corruption, nous sommes dans la vie. Nous sommes dans la mafia, nous sommes dans la copse, nous sommes dans la vie. Alors, si vous avez le courage de dire, faisons de la corruption un modèle de vie. Donc, à un moment donné, arrêtons de nous exciter quand on vous dit des choses vraies. C'est des choses vraies. Vous avez des enfants qui n'étudient pas. Maintenant, ton voisin te dit, mais ça, c'est quel type de parent ? Ces enfants n'étudient pas. Tu dis, il t'a manqué du respect. Il ne t'a pas manqué du respect. Tes enfants n'étudient pas. C'est vrai. Vous êtes une vache laitière. C'est vrai. Vous nourrissez les autres voisins. C'est vrai. Les autres voisins s'enrichissent. C'est vrai. On n'aimant pas. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons pour changer la donne ? Parce que ce que ce ministre-là a dit, mais vous avez une courte mémoire. Le président Ouad, encore au Sénégal, quand il était encore au pouvoir au Sénégal, mais il a dit que l'homme africain, l'homme congolais n'a pas de culture politique. Il a dit ça. Est-ce que vous avez suivi ce que, comment il s'appelle encore ? La personne que M. Tshiseki a dit traité de kabiliste. Il dit « Ada Kabiliste, mon aîné ». Son nom est parti. Je crois qu'il était facilitateur de quelque chose comme ça. Le nom viendra au cours de l'émission. Le monsieur-là, qu'est-ce qu'il a dit au pouvoir ici ? Qu'est-ce qu'il a dit des hommes politiques congolais ? Il a vu de toutes les couleurs. Au fait, lisez les livres d'Objectif Maison-Blanche, Objectif Maison-Blanche, je crois Objectif 2006, quelque chose comme ça. J'oublie les noms, j'oublie les titres exacts. Mais c'est un livre, soit des mémoires de Hillary Clinton. Allez-y lire. La description de l'homme congolais, la description du politicien congolais. Non, mes frères, nous sommes assis sur le diamant, sur l'or, sur le manganèse, sur le cobalt, mais nous continuons à vivre pauvres, c'est inadmissible. Nous avons des terres arables inimaginables. Nous avons du pâturage inimaginable. Mais nous n'avons pas de bœufs, nous n'avons pas la culture de l'élevage. Mais ce qu'ils disent, c'est vrai ! Attendez, quand les Rwandais, 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 est-ce que ça ne vous interpelle pas ? Donc, il y a des gens, ils ont des Mayakas, mais ils ont des Kingos. Et d'autres ont des Kingos, mais ils n'ont pas des Mayakas. C'est comme ça, c'est le principe de la nature. Il y a des Kingos, mais ils n'ont pas des Mayakas, mais ils n'ont pas des Mayakas. Peu importe la place, ça veut dire que les Rwandais. Mais les Rwandais, ils n'ont pas des Kingos, mais ils n'ont pas des Kingos. C'est exactement ce qui se passe en RDC. Un pays rempli de richesses, bourré de richesses, mais avec des hommes incapables, avec des hommes qui n'imaginent rien, qui ne réfléchissent pas. C'est ça le problème qui n'a aucune projection du futur. Mesdames et messieurs, dans le grand rendez-vous du monde, où sommes-nous ? Nous, dans le grand rendez-vous du monde, où sommes-nous ? Dans le débat scientifique du monde, où sommes-nous ? Il y a eu le rapport Shanghai, le rapport Shanghai de 2020. Parmi les 500 universités du monde, les RDC n'alignent aucune université. Est-ce que vous imaginez ? Le rapport 2021, parmi tous les professeurs, aucun professeur congolais n'a été cité dans ce rapport-là. Aucun qui évolue dans les circuits congolais. Alors dites-moi un peu, si vos penseurs ne sont pas pris au sérieux, si vos experts ne sont pas considérés, alors comment voulez-vous ? Mais qu'est-ce qui est bizarre ? Les experts qui font la fierté de certains pays sont congolais. C'est quand même ça le contraste. Donc on comprend tout de suite ici que le débat de l'homme, l'homme, non, le débat ici, au-delà du fait que ça soit un débat d'hommes, mais c'est aussi d'abord un problème de système. L'homme qui est au Congo, qui vit dans le système congolais, ne veut pas s'en sortir. Il ne veut pas s'épanouir. C'est au Congo qu'il y a un problème d'hommes et de système. Mais une fois que le monsieur est là, qui est médiocre au Congo, une fois que vous le mettez à l'étranger, il s'aligne. Donc le problème c'est ici, ce n'est pas là-bas. Commençons par le plus bas, à niveau assez. J'ai vu un monsieur qui faisait des vidéos, il insulte le Congo, mais il mange, il jette par terre. allié à Bokina Mbélé. Mais le monsieur là, quand il est chez lui, Napoto, voit comment il s'aligne. Le même député, qui va contrôler à Bokina Mbélé, il y a aussi des gens qui sont dans le camp, il y a un des abéba. Pas loin, seulement il y a un des abéba. Eux-mêmes rentrent sur les rangs. Tous vos messieurs là, qui viennent de l'Europe, ils viennent de l'Europe sur Napoto, ils viennent de Kinshasa. Ils sont là, ils peuvent malmener les gens comme ils veulent. Mais en Europe, là-bas, eux-mêmes, ils rentrent sur la voie. Parce qu'ils trouvent un système qui est contraire. Là, on va en faire un des abéba. Du coup, moi, ça va s'en sortir, il est athée. Mais quand ils viennent au Congo, ils se permettent de tout. En tout cas, de tout. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de la terre. La fertilité de la bêtise, elle est au Congo. Alors qu'ailleurs, la terre est infertile pour la bêtise. Donc, vous pouvez avoir les... En gros, on va donner la bêtise. Mais moi, ça, c'est un des abéba. Le Congolais qui vit en France, qui vient au Congo, qui mange une banane, qui jette la peau, qui épulche citron, qui jette la saleté, le même monsieur-là qui fait ça là-bas, il fait ça ici, pardon, quand une fois il est en Europe, il ne le fait pas. Il n'y a toujours ceinture. Mais ici, il viole le code de la route. Donc, vous voyez, le problème n'est pas... Le problème, il est donc, on va dire, transcendantal, transversal, pardon. Le problème, il est transversal. Ça n'a rien à voir qu'un amoutou, mais c'est aussi le système. Donc, nous, nous n'avons pas construit un système. C'est lorsque les Rwandais sont arrivés à Kinshasa, je veux dire au Congo, avec Kabila le père, que nous avons compris maintenant que discipline les Alakas. Et les Rwandais, ce n'était pas Kabila le père qui l'avait amené, c'est des Rwandais. Parce qu'on savait que les Rwandais chicotaient, ils tabassaient, ils fouettaient et les gens ont compris ah, le fouet, ah non, on va s'aligner. Ils se sont alignés. On a eu le général Kanyama ici, au Congo, ici, le général Kanyama. Quand il a commencé à chicoter ici, quand il a commencé à crever les pneus des gens, est-ce que vous avez vu les embouteillages ? Est-ce que il avait dit qu'il avait une méthode qui sortait du lot nous sommes dans un système d'accoutumance, en fait. Tozaohana, Tomesana, on est dans les habitudes, on est dans ça. Ça ne marche pas. Nous ne sommes pas cités dans Nabakmakamomalunga. On n'est pas cités quand il faut parler des grandes réflexions. On n'est pas là-bas. Mais ce qui est bizarre, c'est le même pays où l'on a les meilleurs du monde dans certains domaines. Aujourd'hui, prenons le cas de la musique. Maître Gims est le meilleur en France. Olingi, Olingate, c'est le meilleur en France aujourd'hui. On peut dire ce que l'on veut, mais c'est le meilleur en France. Docteur Moukongé, c'est une toile congolaise à l'étranger. Mais regardez ces gens-là chez vous. Eux-mêmes, ils ne sont pas pris au sérieux. Il n'y a qu'il n'y a pas longtemps, avec cette administration, que l'on a décerné un passeport diplomatique. Mais Gims, ce n'est pas à trois ans. Gims, c'est à longtemps. Gims, c'est à longtemps qu'il était déjà un Tessel, c'était depuis très longtemps. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Mais on a attendu quand même. Alors, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas, excusez-moi de le dire, mais vous n'êtes même pas humain pour réaliser que vous vivez dans un désordre. Alors, comment voulez-vous que les autres vous respectent ? Les gens ne vous respecteront jamais. Dans quel secteur, nous, on est appréciés ? Dans quel secteur du pays ou du monde nous, on doit respecter ? Dans le monde scientifique, on n'est pas là. Dans le monde de l'évage, nous ne sommes pas là. Dans le monde de l'armée, on n'est pas toujours là. Mais alors, vous voulez quoi ? Je vous donne un exemple. On est un livre, on a un livre. Il y a un livre, c'est M. Tamboué, Makadi qui me l'a envoyé. Mais je vais vous lire juste deux phrases pour comprendre sans s'il y a éloquo. À chaque élection présidentielle américaine, le National Intelligence Concile, NIC, c'est-à-dire le cerveau prospectif de la CIA, fournit un rapport aux nouvelles élus de la Maison-Blanche sur le monde du futur. Mais frère, est-ce que vous imaginez l'ambition de certains pays ? Donc, il y a des gens qui travaillent distinctement de votre histoire de politique. C'est un cerveau qui fournit des informations du futur, pas du présent, du futur. De comment vous allez diriger le monde. Papa, vous avez besoin de l'alithium. Vous avez besoin de l'alithium chez vous. Vous avez des matières premières. Oh, il y a des utiles dans le futur. Mais vous n'avez toujours pas de débat. Vous ne prenez toujours pas de place. Il y a des grands débats. Comment vous pouvez avoir l'alithium chez vous et la guerre continue à avoir lieu au pays ? Comment vous faites ? Non, vous ne comprenez pas ça à l'andenne. Vous avez besoin de cobalt, vous avez coltan, vous avez éteint, vous avez zinc, vous avez manganèse, vous avez mercure, vous avez diamant, vous avez or. Et puis, vous êtes malade. À un moment donné, il y a un problème. À un moment donné, vous avez des sérieux problèmes. Parce que vous ne pouvez pas avoir toutes ces choses et avoir des guerres. Ce n'est pas possible. C'est le véritable moyen de pression du monde. Mais nous, nous pouvons faire agir. Parce que lorsque le monde avait besoin de bus, lorsque le monde avait besoin d'Airbus, on avait besoin de nous. Lorsque le monde a eu besoin d'une bombe atomique, il a eu besoin de nous. Lorsque le monde a besoin de construire des avions, le monde en définitive a besoin de nous. Qu'est-ce que le monde est ? Qu'est-ce que le monde technologie est sans l'aéropobie démocratique du Congo ? Où vous ignorez ce que vous êtes ? Où vous ne connaissez pas ? Mais attendez, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Le jour où nous nous arrêtons de dire, en fait, nous disons, il n'y aura plus coltan, il n'y aura plus combat, si nous arrêtons chez nous, la production mondiale va baisser sensiblement. Le jour où nous fermons nos portes, on dit, on ferme les portes, nous, aucun coltan ne quitterait le sol congolais. aucun combat ne va quitter ici. Mais c'est fini, les téléphones vont... Vous allez acheter ce téléphone à 7 000 ou à 9 000 balles. Vous allez acheter ça à 15 000 dollars. Les ordinateurs ne vont pas coûter 100 dollars, ça coûtera... Ces ordinateurs vont coûter certainement 15 000 à 20 000 balles. Tout simplement parce que nous, nous avons une part. Notre partition est là. Mais nous la jouons mal, très mal. C'est d'autres personnes qui jouent notre partition. Parce que nous sommes concentrés à des bêtises. On est concentrés dans des histoires futiles. Au lieu de regarder la bonne direction, nous, on est encore en train de nous regarder dans Abimakinaf Namoto, Afanakinamoto à 3 pieds, Afanakinamoto Sugiyabo. Nous, on est encore là. On est encore là et toute l'intelligence est dedans. Non, mais ce n'est pas possible. Au lieu d'aller au-delà, au lieu de voir au-delà de toutes ces choses, nous, on n'est pas là. Même lorsqu'il y a des belles occasions pour faire des réformes, on ne les fait pas. Cette histoire de coup d'état était une belle occasion pour asseoir une autre enjante. On l'a raté. Coup d'état, on est raté. Mais c'était une opportunité à Makassi. Mais on l'a raté. L'affaire, il y a Autorata Kiawa, chef de l'état, qui a raté. La situation est bien où il y a membres d'Assemblée nationale. On l'a raté. Parce qu'un homme se réveillait un matin, il a dit non, je vais regrouper tous les membres du FCC à Kala, Bakomakor, Bakomakor. Mais on était déjà partis. On avait déjà pris une autre tangente. Mais comme le Congo, c'est toujours comme ça, quand il y a une situation qui vient pour que tout se développer ou pour que tout s'en sortir, il y a toujours un homme ou une femme pour nous ramener en arrière. C'est quand même bizarre. Chaque fois que la RDC a une occasion de s'en sortir, il y a toujours un homme ou une femme pour jouer le sale jeu et nous remettre dans la situation à MAD. Malheureusement. Je ne sais pas comment, mais c'est bizarre. Vous avez des opportunités du Open Air World. Cette opportunité, c'est en tout cas, on ne la rate pas. Mais hop, pouf, vous ratez un homme et une femme, il va déranger bien. Il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses. Donc vous voyez, par exemple, déjà, le lobby fournit rapport aux nouvelles à la Maison Blanche sur le monde du futur. Cette synthèse, voilà ce qui m'intéresse, cette synthèse est construite à partir des analyses des meilleurs experts. Mes frères, analyses des meilleurs experts. et la force de l'Amérique réside dans sa capacité à la fois d'inclure toutes les intelligences possibles, mais aussi à la fois la capacité d'exclure toutes les nuisances possibles. Vous savez ce que fait l'Amérique ? L'Amérique est en train d'être fait quelque chose de formidable. les Indiens occupent à eux seuls pratiquement 60 ou 70% ou peut-être à la limite, peut-être je vais exagérer, mais en tout cas un bon pourcentage, il ne faut pas parler de pourcentage, un bon pourcentage, il y a direction dans les entreprises technologiques et bancaires. En commençant par Microsoft, PDG, PDG, UBA, PDG, 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 vous allez trouver si pas l'Indien est directeur, mais l'Indien est dans un secteur comme ça. Et dans le MIT, c'est encore pire. Vous le trouvez là-bas, des Indiens et des Indiens. Je pose la question, c'est quoi les codes finalement ? Ils disent non, ces gens-là ont compris que le monde de demain sera technologique, le monde de demain sera numérique. En réalité, le futur c'est le numérique. C'est ça le futur. Celui qui aura la capacité de gouverner le monde numérique de demain parce que nous allons vers ça. Est-ce que vous savez aujourd'hui que Twitter, Facebook, écoute la logique de patrimoine. Mais nous, on est encore en retard. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'avoir un numérique est commun au cours de l'identité est commun. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le monde entier est d'accord avec les identités électroniques qu'on appelle le identité ? Est-ce que vous savez aujourd'hui que le identité est comme il y a normes ? Donc celui qui va gouverner le numérique gouvernera le monde. C'est pourquoi vous voyez la Chine en train de se battre pour avoir le numérique le plus important. Les Etats-Unis ont compris ça depuis longtemps. Il y a 60 ou 50 ans. Il y a déjà un peu que le monde le monde le numérique n'est pas déjà. Aujourd'hui le monde est gouverné par ça. L'Amérique possède une puissance mais pas avec ses fils. Pas avec ses fils. L'Amérique est une puissance numérique. Il y a un sacanate. Mais qui sont derrière ça ? C'est les Indiens pour la plupart des cas. Il y a des Indiens des Chinois et tout. Les Etats-Unis n'ont pas les Etats-Unis. Mais nous avons la technologie et nous avons un sacanate. Alors dites-moi comment vous allez vous réveiller ? Quand vous allez vous réveiller ? Lorsque les autres sont en train d'imaginer le monde. Lorsque les autres sont en train d'imaginer le futur. Ou vous êtes encore en train de dormir. Vous êtes encore dans vos histoires de 5 fois faits. Comment on appelle ça ? Surfacturation. Vous êtes encore là. Pendant que les gens sont déjà très loin. Ils imaginent déjà comment ils vont vous gouverner. Comment ils vont faire des choses ? Bon, entre parenthèses, entre parenthèses. Quand vous avez à cause de la surfacturation, vous avez à cause de la famille. Dans ce cas, il y a des dossiers de la famille. Pour les lettres que vous avez commis et que vous avez à cause. Les autres qui ont compris, quand vous avez à cause de la surfacturation, il y a un peu. Ils ont parce qu'un conflit d'intérêt dans la carte qui ont été. Ils ont parce qu'un conflit d'intérêt est là je ne cite le nom de personne le problème est là le problème n'est pas ailleurs le problème se trouve là-bas mais comme moi je ne suis pas celui par qui le scandale devra passer je laisse nos gens mais je vous donne la date d'aujourd'hui retenez ça aujourd'hui un scandale va surgir je ne veux pas être cité parmi ceux qui ont amplifié les choses mais je vous dis seulement pour que vous voyez il y a des informations que vous voyez parce que parfois je trouve que ça n'intéresse pas ça ne va pas édifier les gens je ne suis pas le journaliste qui aura la sensation mais vous allez vous-même voir les autres journalistes vont en parallèle donc je disais que nous ne sommes pas présents lors des grands débats on n'est pas présents lors des grandes questions pour tout ça on a été pourtant c'est là où on nous attendait pourtant c'est là où le monde nous attend la technologie c'est nous nous avons le potentiel technologique il suffit pour nous de créer des conditions il suffit pour nous de créer des centres de recherche il y a SONO et avec un financement important nous allons être le premier importateur il y a un groupe pharmaceutique Yamakasi en principe c'est nous qui pouvons être des groupes pharmaceutiques Yamakasi mais nous n'avons pas d'ambition quand vous regardez les dirigeants congolais mais ils n'ont pas d'ambition comment vous pouvez avoir des plantes médicinales où il y a la base Yamakasi qui s'y a mis néné dans le monde nous avons même il paraîtrait des produits qui traitent les cancers nous avons même des produits qui paraîtraient où ils ont traité les nerfs sciatiques nous avons même des produits qui paraîtraient antidépresseurs ça veut dire que si nous avons un budget important que nous commençons à étudier profondément sur ces questions là nous pouvons être la réponse au monde sur la question du diabète nous pouvons apporter à l'humanité toute entière la réponse sur la Covid nous pouvons apporter au monde entier la réponse sur les problèmes des AVC sur le problème des nerfs sciatiques sur le problème des reins nous pouvons être le premier pays à en avoir mais est-ce que nous sommes ambitieux est-ce que nous avons de l'ambition est-ce que nos regards sont là-bas où nous sommes ailleurs est-ce que nous associons des experts pour réfléchir sur la question est-ce que nous mettons le moyen dans ma campagne le Congo va se développer quand on va faire ce qu'eux ont fait quand on mettra en valeur les analyses des experts tant que nous n'allons pas comprendre ça ça va être compliqué tant que les bricoleurs et les apeupristes vont être vont dîner avec le président et que les experts les intellos ne seront pas sur la table du chef de l'état rassurez-vous que ça ne marchera jamais tant que les ministres le premier ministre les présidents des institutions vont s'entourer il n'y a pas bricoleurs il n'y a pas flatteurs il n'y a pas farceurs mais il n'y a pas d'habitude et qu'on ne se développe pas qu'à jamais sur des questions de route sur des questions de l'habitat faites appel aux experts j'ai un ami un frère qui se t'en y a faites appel à lui faites appel à des gens comme eux ils sont nombreux il n'y a pas que lui il n'y a pas qu'à médecine faites appel aux experts ne faites pas appel aux politiciens aux gens qui ont bouffé dans la politique aux gens qui prennent la politique comme une profession et non qu'on mène apostolat faisons en sorte que dans des grandes questions appelons ceux qui connaissent c'est tout le monde entier partout le monde se développe non pas par les politiciens mais le monde se développe par la bonne politique par les bonnes politiques par des experts les ingénieurs les techniciens ce sont à eux que le monde est destiné le pays se développe des gens qui sont devenus des ministres dans ce pays des présidents de l'Assemblée des présidents de la Sénat des présidents de l'institution des présidents de l'invité avec les autres c'est des gens qui ne pouvaient même pas être des bourgoumètres dans ce pays si on était vraiment sérieux regardez vous-même le niveau de ceux qui vous gouvernent c'est des gens qui ne pouvaient même pas être des maires des villes même pas même pas ma mère mais ils sont arrivés ici au pays bon la fortune a fait que Bakouba s'est retrouvée dans le niveau mais dans les domaines techniques laissons ça aux techniciens domaines techniques laissez ça aux experts laissez ça aux connaisseurs c'est tout ce que nous demandons le Congo est absent alors n'allez pas attaquer ce président ce monsieur du Kenya n'allons pas bah Kenya parlons même un peu allons-y pour terminer cette émission le Kenya qui représente le Kenya par rapport à l'ADC qu'est-ce que le Kenya a que nous n'avons pas ils ont la discipline ils ont l'ordre c'est tout ils n'ont rien d'autre que nous ils n'ont rien d'autre mais le Kenya fait rentrer beaucoup d'argent dans son domaine du tourisme allez voir comment l'appareil touristique qu'il y a qu'il y a allez voir un peu peut-être que vous racontez qu'il y a la vie de la binot parce que il y a une bonne mais moi je ne sais pas comment ils font peut-être que vous oubliez au Kenya il y a des juges qui ont annulé l'élection présidentielle vous avez des juges capables de faire ça dans votre pays vous êtes capables d'avoir des juges qui peuvent annuler l'élection présidentielle vous pouvez le faire non à un moment donné soyons humbles reconnaissons nos fautes reconnaissons nos problèmes je ne peux pas raconter des choses le Kenya était quoi en 1972 le Kenya Kenya c'était quoi en 1972 en 1970 qui représentait le Kenya quel est ce Congolais qui pouvait envier aller au Kenya en 70 quel est le Congolais qui pouvait envier le Kenya en 72 c'est qui qui est le Congolais qui pouvait envier d'aller au Kenya faire quoi au Kenya là-bas mais aujourd'hui les Kenyans ce n'est pas ceux qui les Kenya étaient avant parce qu'ils ont appris à faire des choses ils sont sérieux à certaines mesures c'est pas qu'il n'y a pas de corruption là-bas il y en a en grande proportion d'ailleurs mais le problème les autres savent s'arrêter et poser des bonnes questions pour avancer le mal avec nous nous on ne s'arrête pas une fois qu'on a commencé à voler on vole on vole on vole savez-vous la différence entre un oiseau et un voleur un oiseau quand il vole à un moment donné il s'arrête il se perche sur un arbre la différence avec un voleur une fois qu'il a commencé à voler il n'arrête plus il y a la peur qu'il est dans l'esprit et que Dieu bénisse de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oubliez jamais ça vous garantis la fraîcheur la sensation les parfums d'Igor France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'Umeble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça debout comme on l'est unis par le sort unis dans le fort pour l'indrépondance unis au sang si vous puis-moi s'il vous aimez car s'il vous aimez au moins et à l'esprit en plus tout est estimé pour l'esprit 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 et l'esprit et l'esprit sur l'esprit Nani